Générique 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 Nous sommes le jeudi 7 novembre 2019 et voici les titres de cette Info 10. Générique Et qui plus est, je recevrai ce soir en fin d'édition Peggy Fouchan qui est secrétaire de l'association Salsamania qui s'apprête à vous faire bouger. Et on va commencer avec deux bonnes nouvelles, à savoir Moïse Théophile Dissoso a enfin été retrouvé, disparu depuis un mois maintenant. Cet homme atteint de troubles psychiatriques s'est envolé pour Paris sans informer sa famille. Sur place, il fera un malaise en pleine rue et sera pris en charge par les secours. Il subira une opération de la vésicule biliaire et c'est à ce moment que l'hôpital entamera une recherche de sa famille. Actuellement en soins médicaux à l'hôpital Saint-Joseph, il est sain et sauf. Et dès qu'il sera rétabli, il sera réapatrié en Guadeloupe auprès de sa famille. Et on salue le travail de recherche de la gendarmerie de Guadeloupe qui a permis de retrouver Germaine Odette Bocal. Vous savez, cette mamie atteinte d'une maladie neurodégénérative qui justement avait disparu de Bemao lundi. Eh bien, elle a été localisée hier après-midi dans un champ de canne. Et immédiatement, les secours se sont portés à sa hauteur et cette dernière était consciente, mais tout de même un peu affaiblie. Et si lui n'a pas été porté, disparu. Eh bien, un serpent d'environ un mètre de long a été retrouvé hier dans la cuisine d'un particulier dans la section de Surgie à Saint-Anne. Eh bien, heureusement, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour capturer le reptile. Ce n'est pas le premier que l'on retrouve dans cette zone. Si vous pouviez éviter et garder ces bestioles chez vous, ce serait très sympathique. Caractérisé par des violences physiques à répétition, des moqueries et humiliations, le harcèlement sévit dans nos établissements scolaires, des agressions qui désormais se poursuivent sur les réseaux sociaux et parfois sous couvert d'anonymat, une problématique prise très au sérieux au collège Maurice Satineau où les enfants ont été sensibilisés à ce phénomène aujourd'hui. Une rencontre qui a débuté par la projection du clip de Soprano intitulé « Fragile » qui fait référence au suicide d'une enfant harcelée. Le reportage de Stanley Manicor. Cette journée justement, c'est l'éducation nationale qui a mis en place tous les premiers jeudis du mois de novembre et ça depuis cinq ans. Donc nous au collège Maurice Satineau, vu que nous sommes plus de mille élèves, donc j'ai préféré commencer cette journée depuis lundi, de manière à pouvoir toucher le maximum d'élèves à ce problème de harcèlement. Parfois ils disent que c'est juste un jeu alors que non, c'est du harcèlement. Il y a aussi trois concours, photos, concours dessin et concours sclogan. Aujourd'hui tous les élèves sont venus avec leur t-shirt vert, t-shirt de l'espoir. Il y a quoi encore ? Il y a la distribution de badges. Il faut répondre à un petit questionnaire, à partir de là quand ils ont bien répondu, ils ont leur badge. Donc là ça a eu un très gros succès puisque j'en ai pratiquement plus. Le fait de le dire, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire parce que ça va s'arrêter. Ça va casser le système. Je choisis d'être médiatrice parce qu'en fait il y a des membres dans ma famille qui ont déjà été harcelés et ça ne m'a pas très plu, du coup je me suis dit pourquoi pas aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Ceux qui ont envie de se suicider par exemple, de parler avec eux et de s'évader un peu et de penser à autre chose. C'était pour un peu apprendre à gérer des émotions et à aider ceux qui se font harceler tout ça parce que j'aime pas ça parce que tout le monde mérite de vivre, tout le monde mérite d'être respecté. Ils ont tendance à rabaisser les gens physiquement aussi. Il y a plusieurs types d'harcèlement. Ils arrivent avec des mots parce que dans la mesure où Mme Nicolau a fait un très bon travail dans ce domaine, elle a commencé à les sensibiliser là-dessus. L'objectif pédagogique pour moi c'était d'allier non seulement le fait que les élèves doivent être sensibilisés mais aussi savoir répondre à une question tout en argumentant. C'est pour vous qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui à votre niveau pour lutter contre ça ? Déjà les aider, faire en sorte qu'il y ait au moins d'un seul heure dans le collège et dire aux victimes qu'elles peuvent parler et voilà, que ça dérange rapé en sonne, que ça va rester avec les médiateurs. Tabac, alcool et cannabis sont bien souvent au cœur des addictions, en tout cas les plus fréquentes. Et en Guadeloupe, notez qu'on consomme moins de tabac qu'au niveau national, ce qui n'est pas nécessairement vrai pour ce qui concerne l'alcool et le cannabis. Mais à ces addictions bien connues viennent s'ajouter l'hyperconnexion pathologique. Vous savez, ce besoin irrépressible de se rendre sur les réseaux sociaux, sur Netflix ou bien tout simplement sur un écran. Et bien des dépendances qui sont traitées par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives qui est d'ailleurs de passage en Guadeloupe. Nous avons rencontré son président, interrogé par Stanley Manicor. Moins de tabac en Guadeloupe que dans la plupart des territoires français. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que le tabac, ça reste le tueur en série historique quand même concernant les produits à haut potentiel addictif. Deuxième sujet plutôt inquiétant, c'est l'augmentation des consommations d'alcool, en particulier chez les jeunes avec l'émergence de comportements type binge drinking, alcoolisation ponctuelle importante qui ne sont rien d'autre que des overdoses à l'alcool que les jeunes programment volontiers en fin de semaine et parfois même durant toute la semaine. Une préoccupation avec le cannabis qui reste extrêmement consommé, en particulier parmi les plus jeunes. produit qui est loin d'être anodin, comme on veut souvent le faire croire. D'abord parce qu'il est souvent consommé avec du tabac, qu'il provoque sur des cerveaux jeunes des conséquences en matière de troubles de l'attention, de troubles de la mémoire et que les jeunes qui consomment du cannabis se retrouvent avec un parcours scolaire particulièrement dégradé. Il est important pour nous d'approcher, de former les professionnels pendant les deux jours, d'avoir des échanges avec tous ces professionnels sur la question de la connexion aux écrans, au smartphone, la question de l'hyper-connexion qui peut être une connexion totalement normale ou une hyper-connexion pathologique. Et à ce moment-là, la question a été posée et chacun se sent concerné. Donc on parle peut-être forcément d'addiction, mais l'hyper-usage des écrans qui est en train de bouleverser notre société, qui est à la fois notre meilleur ami et notre meilleur ennemi. On en a besoin, mais en même temps on voit bien que ça a des conséquences quand les jeunes passent à côté d'autres apprentissages parce qu'ils passent précisément beaucoup trop de temps sur une tablette. Nous sommes dans un monde de cyber, dans un monde connecté, hyper-connectés même, d'accord ? Nous en avons besoin au quotidien, dans le travail et autres. Mais savons-nous nous arrêter, se déconnecter ? Le droit à la déconnexion peut-être existe, il est peut-être temps d'en parler, de manière à s'ouvrir sur d'autres activités, sur d'autres activités qui permettent également de s'épanouir et ou se questionner sur sa pratique vis-à-vis de son smartphone, vis-à-vis d'autres objets connectés. Et devant les smartphones désormais, on a un taux d'équipement qui est absolument incroyable. Et il faut vraiment que les parents se mettent à réfléchir sur leur propre comportement vis-à-vis des écrans pour davantage aider leurs enfants à s'en détacher un tout petit peu. Et en parlant de la toile qui nous fascine tous, les îles du Sud seront bientôt connectées à la fibre Internet. Pour ce faire, un câble sous-marin sera installé entre la Guadeloupe, les Saintes, Marie-Alente et la Désirade. Et une opération possible grâce au bateau câblier Pierre de Fermat, Un bâtiment flottant de 6 étages qui compte une soixantaine de membres d'équipage. Ce dernier est arrivé en Guadeloupe aujourd'hui. L'occasion de monter à bord pour une petite visite et quelques explications techniques. Le reportage de Charlie Dagonia. L'objectif de ce bateau, c'est de poser des câbles sous-marins qui permettront à des territoires, des îles, de se raccorder au reste du monde pour que tous les habitants des îles puissent utiliser l'Internet, passer des coups de téléphone avec des liaisons de très grande qualité à très haut débit. Les fibres optiques que nous posons au fond des mers permettent de raccorder les territoires au très haut débit et au reste du monde. Nous relions une partie de la France qui n'était pas encore parfaitement connectée parce que les îles de la Guadeloupe n'avaient pas encore de câbles sous-marins à fibre optique pour les relier au reste du monde. Nous allons donc apporter la meilleure connectivité possible aux habitants de toutes ces îles. C'est vraiment un projet extraordinaire et nous sommes vraiment très contents de travailler pour la région Guadeloupe pour ce projet. Le câble sous-marin, il n'est pas que sous-marin, il va aussi sur la terre. Et là, il y a les équipes d'Orange Caraïbes qui prennent le relais et qui montent tout ce qu'on appelle des atterrissements. Pas des atterrissages, mais des atterrissements. C'est l'endroit où le câble arrive sur la plage en respectant toutes les problématiques d'environnement et autres. Et donc ça, ce sont les équipes d'Orange Caraïbes qui le montent. Et à côté de ça, le troisième volet maintenant, c'est que ce câble, une fois qu'il va être installé, donc qui sera fini d'installer à la fin de l'année et donc commercialisable à partir du début d'année prochaine, début 2020, et bien là, ce sont les équipes d'Orange Woulsel qui prennent le relais. Orange Woulsel, c'est un opérateur d'opérateurs, c'est-à-dire qu'il permet aux opérateurs tiers, ça peut être Orange, ça peut être Canal, ça peut être un autre, qui vont acheter de la capacité à Orange Woulsel qui va exploiter ce câble. C'est vrai que nous avons considéré les îles du Sud au cœur de notre stratégie de développement pour la Guadeloupe, parce que ces îles re-gorgent un potentiel extraordinaire. Mais il fallait leur permettre d'avoir cette connexion au débit, parce qu'on sait aujourd'hui, quel que soit le domaine d'activité concerné, il faut avoir une connexion. Tout est dématérialisé au niveau de l'administration, au niveau même aujourd'hui de l'éducation, à fortiori au niveau des entreprises et notamment touristiques. Les îles du Sud vont enfin avoir une connexion beaucoup plus résiliente. On a vu, et ça aussi c'est une question de sécurité, chaque fois qu'il y avait un cyclone, on perdait les îles du Sud pendant 2-3 jours. Avec la fibre optique, on permet donc de garder une connexion, parce qu'en plus, nous avons 5 points de connexion qui permettra d'une façon ou d'une autre de garder les liaisons de communication. Il paraît que ce sera opérationnel d'ici le premier semestre 2020. Donc j'espère que ce sera fait rapidement, sachant que le territoire de la Désirade, ce n'est pas un territoire escorpé, c'est la côte sud qui est habitée. Donc je pense que le câble, il pourra passer assez rapidement et faire les installations au niveau des abonnés et pouvoir donner à ce service qu'on attend depuis si longtemps. En espérant effectivement que les débits internet soient suffisamment importants et conséquents. Et pour la 16e édition de la semaine de l'environnement, le centre commercial de Destrelande accueille 30 stands autour de la protection et la préservation de la nature. Nous sommes longs à la détente, mais il est urgent de freiner notre consommation grâce à des alternatives comme la réduction d'emballage, la réutilisation ou encore la valorisation. Atteindre l'objectif zéro déchet n'est pas impossible, mais encore faut-il s'y mettre sérieusement le reportage. Une quantaine de stands qui sensibilisent les gens de différentes façons. Ça peut être soit la conception de produits ménagers par soi-même, ça peut être des produits bio, ça peut être aussi la sensibilisation de la protection des animaux, comme les cétacés ou les tortues, etc. Donc on apprend à mieux connaître pour mieux protéger. Et puis aujourd'hui et demain, il y a tous les scolaires qui viennent dans le cadre de l'action Un projet, une école, une entreprise et qui vont présenter leur exposé et ensuite déambuler un petit peu au milieu des 30 stands. Voilà, c'est très diversifié cette année. Mais on est toujours dans une sensibilisation au grand public et à la protection de l'environnement. Donc c'est des gens qui sont en situation de consommation. Donc on est super bien placés là, parce que du coup on va vers au niveau des gens, on va à leur rencontre, on leur explique, qu'on leur dit, consommer c'est bien, mais voilà, ça serait mieux de consommer avec moins d'emballages. Voilà, donc c'est là où il faut qu'on soit. Je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est faisable. C'est vrai que c'est une démarche qui est essentiellement volontaire. Il faut, en tant que citoyen, se mobiliser, se donner les moyens, se donner le temps aussi et le faire surtout sans culpabilité. C'est des habitudes à prendre ou à reprendre. C'est déjà ce qu'on connaît, des choses qu'on a déjà vécues et qu'on peut faire. Mais comme je dis, c'est vraiment une attitude citoyenne et autonome aussi. Déjà, il faut avoir cette... se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai besoin ? La durée de vie de son heure, j'ai besoin ? Est-ce que je n'ai pas d'autres alternatives ? On n'a pas trop le choix. On a intérêt à le devenir. Mais en même temps, je pense que la prise de conscience, elle est vraiment importante en ce moment. Et voilà, ça se... Les gens commencent à comprendre. Mais depuis déjà un petit moment que... Il faut non seulement consommer autrement, mais prendre ses vacances autrement, d'être éco-responsable, voilà, dans tous les domaines. Parce que bon, comme on le dit tous, on n'a pas de deuxième planète, on n'a pas de planète de rechange. Et il faut penser aux générations à venir. Et dans le domaine de la construction, on adopte aussi des comportements plus respectueux de l'environnement, avec la notion de bâtiment durable, des nouveaux procédés encadrés par Synergile et qui doivent répondre au programme d'action pour la qualité de la construction et la transition énergétique. Un pacte présenté par une délégation nationale aux professionnels du BTP ce matin. Et pour répondre à nos spécificités, un appel à projet pour l'outre-mer a été lancé. Le reportage de Noémie Abissure et Michel de Pape. Ce programme a été mis à disposition sur l'Hexagone pour l'ensemble des professionnels sous la forme d'appels à projets, donc avec des porteurs qui venaient de tous les territoires, donc vraiment avec des problématiques locales. Et nous avons ouvert un appel à projet spécifique pour l'outre-mer, parce que, évidemment, les problèmes climatiques de l'Hexagone sont complètement différents de ceux que vous vivez dans les départements et territoires d'outre-mer. L'intérêt aussi de cette conférence de ce matin, autour pour nous du bâtiment durable, c'est que Synergile se développe et d'ici la fin de l'année, nous allons créer un département qui va s'appeler le réseau bâtiment durable. Pour nous, c'était tout à fait pertinent d'inviter Mme Basilie, qui est présidente du pacte et vice-présidente de la CAPEB, ainsi que la délégation d'AQC. Dans le cadre de nos petits déjeuners techniques, sachant qu'il y avait la délégation d'AQC et surtout la présidente du pacte, qui est à mes côtés, donc elle vous expliquera mieux que moi ce que c'est, nous avons tenu absolument à les inviter et donc à partager en fin de compte avec nos adhérents ce que c'était le pacte et plus particulièrement tout ce qu'il y a autour. C'est un appel à projet spécifique qui est transversal à tous les axes de notre programme, que ce soit sur l'observation, comme nous avons pu le voir dans un exemple qui a été présenté par le cabinet Artelia ce matin, mais aussi sur la mise en place d'outils, de mise en œuvre, sur la mise en place de données de la construction pour aussi permettre de faire en sorte que les règles de construction, les règles professionnelles que les professionnels utilisent dans leur quotidien soient adaptées justement aux problématiques climatiques d'aujourd'hui et particulièrement les problématiques climatiques des départements d'outre-mer, cycloniques et même le sismique, le parasismique entre en jeu dans ces règles de l'art. Il faut que jusqu'à ceux qui vont réaliser, construire les maisons, rénover les bâtiments, que toutes ces données, que tous ces travaux que nous avons faits puissent être acquis, puissent être intégrés, dans leur pratique quotidienne. Retour maintenant sur le Compétence Day, un événement national où les capacités des personnes porteuses de handicap sont mises à l'honneur. Une manifestation relayée en local par l'ESAT Lechamp-Fleurich, un établissement médico-social qui accueille ce type de public. Le reste en image. Nous avons une manifestation exceptionnelle puisque aujourd'hui c'est le 7 novembre. il est organisé sur le territoire national, c'est-à-dire 19 territoires au niveau de la France, les DOM et la Réunion. Une journée pour pouvoir mettre en avant les compétences des travailleurs qui sont en situation de handicap, des salariés, des entreprises adaptées et des IME, des jeunes qui sont au cours de formation. Ce sont eux qui se sont présentés à moi pour d'abord un stage de trois semaines, un peu un stage de découverte, donc qui n'engageait à rien. Et donc je n'avais pas forcément d'a priori sur les travailleurs handicapés, surtout que j'ai chez moi dans mon activité des postes qui, selon moi, ne poseraient aucun problème à avoir un travailleur handicapé. Donc du coup, l'expérience a pu se faire progressivement par un premier stage, un second stage, puis une prestation de service qui a duré six mois, où Aline venait dix heures par semaine. Donc ça s'est vraiment fait petit à petit jusqu'à ce que moi, par rapport à mon activité et mes volumes de traitement, que je puisse me dire que c'est bon moment, je suis en capacité en mesure d'embaucher Aline. Donc il n'y a pas eu ni de questions ni d'a priori par rapport à la situation de handicap d'Aline. Ça s'est fait naturellement comme si j'embauchais une personne lambda. Je suis à l'Ajissa depuis en 2000. Je me suis arrêtée. Après, j'ai repris en 2005. Je suis très contente, très satisfait que je sois embauchée de l'entreprise. Ça va être notre nouvel départ. L'insertion professionnelle de nos usagers nous tient à cœur. Leur insertion sociale, ça va de pair. Et donc c'est notre mission. Et donc aujourd'hui, nous voyons, ça existe depuis 1984. Notre premier établissement date de 1987. Et donc nous sommes sur un parcours et nous restons sur ce parcours. Nous progressons et nous avançons et nous aidons nos usagers à le faire. Et suite à un courrier de la Direction générale des finances publiques dont je vous parlais la semaine dernière, eh bien ce courrier a été envoyé au maire de Guadeloupe qui laissait entrevoir une suppression des 40% de vie chère. Eh bien le gouvernement a démenti hier. Il s'agirait d'une mauvaise interprétation de nos élus et non d'une mise en cause de cette prime. On écoute Annick Girard. La prime vie chère. Il n'y a pas de remise en cause du tout des 40% vie chère dans les territoires d'Outre-mer, ni la prime de vie chère, ni la question de la surémunération puisqu'on peut l'appeler différemment. Selon les sujets, le président de la République l'a rappelé, je l'ai dit plusieurs fois. Il y a eu effectivement un mail du comptable, donc la DRFIP, qui a invité, alors tout ça a été rendu public très rapidement et tout le monde s'est énervé, mais qui a invité les collectivités à reprendre des délibérations pour leur permettre effectivement de donner la prime de vie chère aux non-contractuels et aux contractuels. Aux deux. Aux deux. Il faut des délibérations de chaque collectivité. Et il semblait qu'il y ait des municipalités, voire des EPIC, qui n'avaient pas pris ce type de délibérations. Ce que moi, m'assure le ministère concerné de la fonction publique, mais aussi des comptes publics, c'est qu'il y aura un temps laissé aux collectivités pour régulariser leur position. Il faut effectivement que toutes ces délibérations soient vérifiées. Si elles étaient dans le temps, il faut les remettre à jour. Si c'était une autre problématique, écoutez, je n'ai pas d'informations supplémentaires, mais moi, ce qu'on me dit, c'est bien ça. Ce sont des remarques parce que les textes ou les délibérations ne sont pas prises et ne sont pas en appui du versement qui est fait. Et notez d'ailleurs que l'Assemblée nationale a adopté hier soir le budget du ministère des Outre-mer pour 2020 et il s'élève à quelque 2,5 milliards d'euros avec une baisse quand même de 100 millions d'euros par rapport à 2019. Et la raison qui a été avancée par Annick Girardin, c'est que la totalité des crédits n'aurait pas été utilisée par nos territoires. Donc forcément, 66 millions non utilisés et bien une baisse l'année suivante de 100 millions. Bref, on en parlera dans quelques temps je pense, mais tout de suite, je reçois Peggy Fouchan qui est secrétaire de l'association Salsa Mania. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous préparez pour ce week-end ? Je sais que ça va bouger. On prépare plein de bonnes choses parce qu'on prépare le meeting de danse de Guadeloupe de 2019 pour cette année donc qui est un melting pot de toutes les danses que l'on peut trouver dans la Caraïbe et au-delà. Au niveau mondial aussi ? Oui, parce que nous avons des internationaux qui vont venir. D'accord. Voilà. Donc nous avons des internationaux comme Thierry et Cécile qui sont les parrains de la manifestation qui sont des sommités internationales. Nous avons les frères Gamal qui seront là qui sont aussi mondialement connus. Oui, on les a découverts notamment dans les chorégraphies avec Beyoncé. Exactement. Ils ont percé à l'international. Ils seront là également. Nous avons aussi des représentations locales donc il y aura l'école Scherer, il y aura de la danse classique, il y aura Groca aussi, Begin Mazurka, il y aura aussi donc danse classique, salsa, bachata, danse indienne aussi de la danse en talons. Il y aura de tout pour tout le monde. Alors, quel est le but ? Mélanger un peu les danses ? Oui, effectivement, parce qu'en fait Sasa Mania est une association de salsa qui a l'habitude de faire des meetings de salsa et cette année on a voulu un petit peu ouvrir les horizons et s'ouvrir un petit peu à tout le monde, s'ouvrir donc au-delà du monde de la salsa au monde extérieur en quelque sorte à tout le monde pour que tout le monde puisse venir profiter de ce meeting et s'amuser, prendre des cours et puis voilà. Comment ça va se passer ? Alors, comment ça va se passer ? Donc, ça commence depuis samedi matin donc il y aura des stages donc il y aura depuis 9h de matin Petite initiation ? Oui, il y aura des stages d'un peu dans plusieurs domaines il y aura de la comme je vous ai dit donc groca, salsa, hip-hop, dancehall tout ce genre de choses donc depuis 9h donc toute la matinée ce seront des stages en cours de matinée il y aura une petite intermède spectacle après il y a une copion pour le midi ça reprend à partir de 14h avec des stages encore petit intermède encore spectacle en milieu d'après-midi et en début de soirée grand spectacle avec... Ah donc il faut prévoir vraiment toute la journée ? Ah oui, ça dure du matin jusqu'à pas d'heure et après donc le spectacle soirée dansante et rebelote après le lendemain Ah donc pendant 2 jours non-stop 2 jours non-stop c'est fiesta Ça je crois que c'est beaucoup mieux d'ailleurs que des séances de sport où on se fait un petit peu mal à lever des poids n'est-ce pas ? Ben disons que là on s'amuse on apprend des nouvelles danses parce que moi par exemple j'adore le groca mais je ne disais pas le danser C'est pas encore ça ? Non pas encore C'est pas ça Mais là ce sera l'occasion de prendre des cours d'initiation par exemple et puis après pourquoi pas contacter l'école ce qui donnera le cours pour approfondir un petit peu après Donc tout le week-end ce sera donc le meeting de danse de l'association Salsa Mania Beaucoup de danse mais ça va se passer où et à quelle heure ? Alors ça se passera à l'hôtel de la Crayole Beach à Gossier À quelle heure ? Comme je vous ai dit ça commence depuis 9h du matin toute la journée Les soirées ça commence depuis 20h jusqu'à 2-3h du matin je crois si je ne me trompe pas et voilà c'est pendant tout le week-end le samedi et le dimanche Il faudra prévoir les massages pour le dimanche soir ? Éventuellement pour ceux qui se seront donnés à fond pendant tout le week-end Merci beaucoup en tout cas Pédi Pouchant je le rappelle secrétaire de l'association Salsa Mania être venue nous présenter justement ce meeting de danse qui débute donc ce samedi à partir de 9h à la Crayole Beach et qui se clôturera le lendemain vous faites déjà votre réservation Surtout qu'après le lundi c'est férié donc on peut en profiter Ah il y a la récupération effectivement Donc on a pensé à tout Merci encore d'être venu sur ce plateau ce soir Merci Voilà chers téléspectateurs nous sommes arrivés au terme de cette info 10 Merci pour votre fidélité N'oubliez pas que sur Canal 10 vous faites l'information que nous diffusons Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes Quant à moi je vous retrouve demain à 18h30 Et à venir dans la tranche info sur Canal 10 et bien focus donc un débrief sur l'actualité locale On est jeudi mais on ne parlera pas d'anthropologie aujourd'hui Monsieur Omotundé se repose avec l'organisation du colloque international des mathématiques qui s'est tenu la semaine dernière donc ce soir on accueillera une entreprise guadeloupéenne et on jouera effectivement ce qu'il nous propose mais avant cela je dis bonsoir bonsoir à Odile Zingilet bonsoir à Eugène William Eugène William qui nous dit qu'il faudrait décerner un prix Nobel à Canal 10 je suis entièrement d'accord Odile Zingilet qui nous dit merci à chaque fois c'est nous qui vous remercions justement de nous suivre bonsoir à Maggie Delaney notre saintoise qui est toujours connectée bonsoir aussi à Charlie Coudray qui dit que Canal 10 c'est l'une des meilleures télés franchement ça nous fait extrêmement plaisir bonsoir à Rodrigue Nidois à Thérèse Rode et 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 qui en va prendre Lilian Campbell et ça ira pour ce soir on se retrouve après la pub Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada